Vous êtes sur RTL. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour nous. On verra si on y gagne au change comparativement à M. De Rugy. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le signal envoyé n'est pas très positif. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Nouveau Monde a tous les codes de l'ancien, si vous voulez. Et y compris au-delà de la personne de Richard Ferrand. Nous nous avions dit que nous aurions considéré que c'était une bonne chose. Si ça avait pu être une candidature féminine qui avait le soutien de La République En Marche, bon, ce n'est pas le cas. Mais il y a notre candidature à nous, celle que nous présentons, celle de ma collègue Amie Mathilde Panot. Donc, y compris dans les rangs de La République En Marche, si certaines, certains, sont soucieux du fait d'avoir une femme au perchoir, ils ont encore l'occasion grâce à nous. Vous savez ce qu'on a envie de vous dire. Mais que ne l'avez-vous fait vous-même ? Ce n'est pas une femme qui dirige votre groupe. C'est toujours un peu pareil. On entend dire qu'il faudrait que les autres le fassent, vous ne l'aviez pas fait. Non, mais vous n'aurez pas échappé que nous, on présente des femmes à chaque fois à tous les postes de responsabilité. À votre groupe, vous ne l'avez pas élu à la tête, mais vous n'avez pas aimé une femme à la tête de votre groupe. Il y a de la parité au sein de notre mouvement. Et puis, par ailleurs, je le dis, c'est quand même le quatrième personnage de l'État. Donc, ce serait un signal envoyé au-delà, d'ailleurs, de notre propre pays, que ce soit une femme qui occupe ce poste. Et puis, par ailleurs, Mathilde Panot a aussi d'autres qualités. Ce n'est pas sa principale qualité que d'être une femme. Je pense que ce serait quelqu'un qui serait la garante de la bonne tenue des débats à l'Assemblée nationale. Eh bien, voilà.